Malikou, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On va parler de coach Belmadi qui est venu en Algérie hier, qui va rester trois jours jusqu'à demain soir. Du coup, il a vu le match apparemment au 5 juillet, donc MCA à Inlila, trois buts partout. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est allé voir un match, mais demain, il verra sûrement les U17. Donc le match contre la Tunisie, qualificatif pour la Coupe d'Afrique U17 qui aura lieu au Maroc en été. Les questions qui ont été posées à Belmadi, déjà, premièrement, ils lui ont posé la question sur Slimani. Il a expliqué que Slimani, c'est quelqu'un qui aurait pu choisir un bon contrat avec de grosses sommes d'argent, notamment au Moyen-Orient, vous savez très bien. Eh bien non, c'est quelqu'un qui cherche encore le haut niveau, le professionnalisme. C'est un battant. Il peut encore apporter non seulement en club avec Lyon et aussi en équipe d'Algérie. Et il est très heureux pour lui. Et je pense que ça, c'est un message. Indirectement, c'est un message pour d'autres personnes. Quand un journaliste lui a parlé de Belayli, comme quoi il enchaînait en ce moment les buts et passes décisives, il lui a demandé est-ce qu'il sera convoqué lors du prochain regroupement. Il lui a expliqué, écoutez, pour l'instant, on le laisse travailler et on verra bien. Je pense que ça veut tout dire aussi. Il faut essayer de comprendre la situation. Parce qu'il est un peu déçu, notamment, du choix de Belayli. Parce qu'il y a une Coupe du Monde qui approche et ce n'est pas qu'à le niveau championnat du Qatar, les défenseurs se déplaudent que forcément, tu vas évoluer. Bon, bref. Les choses se payent. Chacun devra assumer les conséquences de ses actes. Moi, je vous ai dit, il y aura à peu près 70% de l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Ce sera l'équipe qui sera en Coupe du Monde, je s'enlève si on se qualifie. 70%, 30% ne seront plus là. Ensuite, ils lui ont posé la question concernant un éventuel match amical qu'a l'adversaire au mois de juin. Alors qu'il a directement dit, mais qui vous a dit qu'il y avait un match amical ? Bon, on peut supposer qu'il y aura sûrement un match amical. Parce que c'est le seul moment où l'équipe d'Algérie peut jouer un match amical. Étant donné que toutes les dates FIFA sont prises. Que ce soit les derniers matchs d'éliminatoires de la Cannes et des éliminatoires de la Coupe du Monde. Étant donné que ce sera du 31 mai au 15 ou 16 juin, la grosse date FIFA lors du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. On peut espérer en moins un match amical contre une nation africaine, il vaut mieux. Les nations européennes, je racontre qu'on se qualifiera la Coupe du Monde, challah. Ce n'est pas un souci. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé encore ? Par rapport au stade d'Oran, qu'il ira peut-être faire un tour, je pense. Ce serait intéressant. Peut-être qu'il est allé aujourd'hui. Vu que c'était une journée... Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Belmadi, il veut jouer n'importe où tant que les pelouses sont bonnes. Et ça, c'est bien. Il faut que l'Algérie s'habitue à jouer partout. Comme pour plus tard, quand il n'y aura plus cette épidémie, incha'Allah. Incha'Allah qu'Arabi, il nous enlève cette épidémie. Que les supporters pourront voir l'équipe nationale. Ils n'auront pas besoin de faire 300-400 bandes pour aller les voir. Et je crois que c'est tout. Clairement, c'est la seule chose à laquelle il a répondu. Ah oui, par rapport à Zetschi et une candidature au niveau de la FIFA, au bureau exécutif. Bon, il a dit, c'est de la politique. Il ne voulait pas forcément répondre. Mais après, il a expliqué que tout Algérien qui peut apporter quelque chose au niveau des instances africaines ou de la FIFA, peu importe, c'est une bonne chose. Mais on va dire qu'il a plus ou moins botté en touche. Et c'est tant mieux. Et on sait très bien pourquoi. Force à toi, coach Belmadi. On te soutient. Cheddofik. On est à toi, 1000%. Force à toi.